M. Abdelhamen Ben Khalfa, bonjour. Bonjour, bonjour à vos auditeurs. Alors le ministre du Commerce l'a affirmé, le gouvernement planche sur le dossier du ciblage des subventions. Un groupe de travail interministériel est mis en place au niveau du Premier Ministère. Il est indispensable, M. Ben Khalfa, de réviser le régime des subventions actuelles ? Oui, merci, merci de l'invitation. Oui, il est indispensable pour deux raisons. D'abord parce que le coût budgétaire est important. Deuxièmement parce que lorsqu'on révise les subventions, on retourne à la valeur. Et donc le système des prix devient un système de prix proche de la vérité des prix et des coûts. Et troisièmement parce que lorsque les prix ne véhiculent pas les vraies valeurs, les marchés sont dans le désordre. Et quand les marchés sont dans le désordre, la concurrence ne joue pas et l'investissement ne va pas loin. Et donc c'est une nécessité. Maintenant, c'est vrai que la révision des subventions fait partie d'un bouquet de mesures. Ce sont les mesures de deuxième génération. Ça fait partie aussi bien de l'investissement à ouvrir, du développement des revenus, de l'ouverture du champ économique, de l'ouverture des initiatives. Il faut en même temps décélérer sur les subventions et accélérer sur l'investissement économique. Mais de façon concrète aujourd'hui, M. Ben Khalfa, puisqu'on en parle, comment basculer d'un système de subventions généralisées vers un système ciblé ? D'abord, vous savez, depuis longtemps, le budget maintient 1 800, 1 900, 1 760 cette année, milliards de dinars chaque année. C'est un grand budget. Et il y a les subventions explicites et les subventions implicites. Lorsque vous avez un système de péage qui ne se fait pas sur l'autoroute, c'est une subvention implicite. Lorsque vous avez de la bonification, c'est une subvention implicite. Lorsque l'État donne des réductions importantes aux investisseurs, ce sont des subventions implicites. Et donc, il y a plus que 1 760 milliards, en fait. Ce sont les explicites qui coûtent. Et effectivement, là, vous avez deux... Beaucoup de pays ont connu ce problème. Les pays qui ont fait des mesures tout à fait structurelles, c'est l'Iran et le Brésil et peut-être d'autres. Vous avez deux méthodes. On le fait de façon lisse durant plusieurs années. À ce moment-là, on sort... Comme on est un désinterrupteur, on sort d'un niveau ou d'un produit à un autre. On commence par le carburant, ensuite on va le sucre, ensuite on va la semoule, ensuite on le fait avec une méthode de Big Bang qui consiste d'un jour à l'autre à mettre un filet qui couvre les petits revenus. Ça peut toucher 9, 10 millions d'Algériens. Leur verser mensuellement une compensation monétaire après une fine étude de ces couches et libérer les prix à 60, 70, 80 en même temps. Donc les pays qui ont fait ce ciblage en Big Bang, c'est-à-dire un passage d'un jour à l'autre, ont effectivement eu quelques complexités. L'essentiel c'est que la subvention n'est pas seule, elle est dans un bouquet. Et deuxièmement, la subvention, le ciblage, j'insiste, le ciblage, c'est aussi une gestion active des revenus. Donc il ne s'agit pas simplement de faire une liste, il faut gérer la liste sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais c'est une mesure nécessaire et salutaire pour l'économie. Mais justement par rapport à cette question de subvention, c'est l'équivalent de 1700 milliards de dinars, 8% du budget global de l'État. Vous avez parlé de la question de la compensation financière, exactement du PIB. Vous avez parlé de la compensation financière. Il y a eu déjà au préalable deux études qui avaient été engagées par le gouvernement en 2008 avec la collaboration de la Banque mondiale et puis celle mise en place avec le gouvernement sortant de M. Abdelham al-Excellem à partir de 2014, auquel vous avez participé. Si on parle aujourd'hui de ciblage, est-ce qu'on connaît la population qui va être ciblée par ces subventions, M. Abdelhamen al-Khalfa ? Oui, vous avez raison. Depuis longtemps, le gouvernement et les autorités y réfléchissent, mais c'est un dossier sensible. Le président de la République y insiste parce que c'est la protection sociale, c'est la solidarité sociale. On ne peut pas fragiliser des millions comme l'ont fait d'autres pays sous le coup d'un coup. Et donc les études sont faites. Maintenant, d'abord, nous avons des banques de données. Tous les Algériens sont quelque part, ont un numéro. Ça commence par l'identifiant, ça va à la carte Chifa, ça va au registre commerce. Deuxièmement, l'étude consiste à, effectivement, regarder quel est le montant de la compensation par rapport au panier de la ménagère et mettre des choses dans le panier de la ménagère. Et troisièmement, vous l'avez dit, il y a une commission interministérielle solidarité, finance et collectivité locale qui est en train de plancher sur les... d'abord la critériologie et ensuite les listes individuelles. Encore une fois, une fois que le travail du gouvernement est terminé, beaucoup de pays ont géré ce processus qui est un processus similaire au processus des visas. Ça, on l'a fait géré par des entreprises privées après, sous le contrôle de l'État. Mais on ne peut pas contrôler des millions après parce que, sincèrement, ce ne sont pas les APC comme on l'a fait pour les filies sociales qui vont gérer ça. Et donc, les études sont pratiquement terminées, le Premier ministre en a parlé. Le passage doit être un passage graduel, mais encore une fois, le passage d'un ciblage de subvention qui permet à l'État de gagner peut-être les deux tiers de ce qu'il dépense actuellement doit être également et concrètement et avec la même cadence doit permettre d'augmenter les revenus par l'augmentation de l'investissement économique. Mais pour être un peu plus précis, M. Ben Khalfa, il y a eu déjà des travaux qui avaient été précédemment engagés. J'ai parlé de 2008 avec la Banque mondiale et j'ai parlé de 2014 avec la commission qui avait été mise sous l'égide de l'ancien Premier ministre, Abdelmel Ksenel, dans lequel vous faisiez partie. Est-ce qu'on a déjà évalué, estimé les populations concernées par le ciblage ? On parle de 9 millions, 10 millions ? C'est le cas ou pas le cas, M. Ben Khalfa ? Oui, je pense que c'est autour de cela parce que, un, par rapport au palier de la ménagère qui doit tourner autour de 60 000 dinars maintenant, il y a une moyenne à mettre autour de 40 000 à 45 000 dinars par rapport à la compensation. Deuxièmement, je pense que la compensation va au chef de ménage, pas aux personnes. Et donc, en fonction des enfants, ça peut aller de 9 000 dinars jusqu'à 14 000 dinars. Et troisièmement, c'est ce travail-là qui doit être finalisé maintenant. Parce qu'il y a le degré de sensibilité des produits. Ce n'est pas la même chose en se retirant du sucre, ce n'est pas la même chose que se retirer de la semoule. Retirer de la semoule, ce n'est pas la même chose que se retirer des médicaments. Et donc, cette grande étude nécessite une ingénierie. Vous avez raison, la Banque mondiale, la famille, beaucoup de pays ont fait des études. Les études sont maintenant maturées, non seulement les études qui sont maturées, mais maintenant, les revenus ont un peu augmenté. Les produits sont des produits qui sont sur le sol national et le passage est maintenant plus aisé qu'il ne l'était avant. Mais c'est un passage qui exige ingénierie, études et ciblage au sens propre du terme. Mais vous avez parlé de deux procédés, c'est-à-dire la compensation directe à laquelle il a fait référence le ministre du Commerce, à savoir des chèques qui seraient peut-être remis aux chefs de famille. Mais il y a aussi cette possibilité d'aller vers, c'est-à-dire la méthode LIS qui est en train d'être mise en place actuellement. Est-ce qu'on peut considérer qu'on va tout d'abord commencer par lever la subvention généralisée sur le prix du carburant, comme l'a indiqué le ministre des Finances qui est en déplacement actuellement à Dubaï ? Il a été repris hier. Je l'ai lu, je ne l'ai pas écouté, je l'ai lu, mais effectivement, la méthode LIS est une méthode un peu plus facile, mais difficile à mettre en oeuvre parce qu'on ne peut pas compenser une partie. Il faut compenser le panier à la ménagère. Mais tout le monde est concerné par cette augmentation. Il n'y a pas de ciblage. Non, non, non. Lorsqu'on commence par cibler, en enlevant au fur et à mesure les carburants, ensuite le sucre, ensuite la semoule, ensuite sur une méthode LIS, on ne peut pas compenser partiellement les gens. C'est pour ça que le Big Bang, la méthode qui consiste d'un coup à ne pas donner d'échec, peut-être à ouvrir des comptes. Moi, je suis favorable à bancariser les populations parce que toutes les populations, les 9 ou les 10 millions d'Algériens qui vont avoir une compensation, il faut leur ouvrir des comptes CCP ou bancaires et leur verser en fin de mois et leur dire que ce n'est pas un salaire, c'est une compensation parce que ce n'est pas une augmentation de salaire. Et donc, sur ce plan-là, le passage LIS, comme on dit, la méthode LIS, a cet inconvénient de ne pas pouvoir mettre en place la compensation parce que la compensation doit être totale, pas partielle. Tout le panier de la ménagère. Mais justement, quand vous étiez au gouvernement, à l'époque, vous étiez au gouvernement il n'y a pas si longtemps, M. Benchalfa, à la tête des finances, vous aviez, par rapport à la question du carburant, proposé la carte carburant. Comment la mettre en place ? Ça, c'est une méthode... C'est pas le principe aussi de la carte carburant ? En fait, c'était... C'est des seuils ? Oui, jusqu'à présent, c'était la méthode en attendant. C'était la méthode LIS. La méthode LIS consistait à vous donner une carte qui vous permettait pour les 50 premiers ou les 500 premières litres, et vous payez le taux bonifié, j'allais dire, le taux subventionné et après, vous avez le taux normal. Et donc, tout le monde va à la station, paye jusqu'à un certain seuil au taux subventionné. S'il veut conserver plus, il passe à un taux non subventionné. Mais cette méthode, maintenant, il faut continuer, on peut la faire. Maintenant, je pense que l'économie, la société, la compensation, moi, je plaide en faveur d'une méthode qui n'est pas lisse, de préparer les conditions, de passer à une phase où l'ensemble des produits concernés devraient changer de prix et en compensation, les gens recevront une compensation conséquente qu'ils doivent percevoir. Et en ce moment-là, même, le gaspillage diminuera parce que les gens, quand ils ont de l'argent, ils n'achètent pas 8 pains et en gaspillent 5 ou 6. Et donc, la méthode Big Bang, la méthode de passage rapide, est une méthode souhaitable mais difficile. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui par rapport à cette question de subventions généralisées, il est relevé que 20% des plus riches bénéficient 6 fois plus que 20% des plus pauvres des subventions actuelles, M. Ben Khalfa. Mais où l'État dépense le plus ? Parce que ce qui est visible, c'est les produits alimentaires, les denrées alimentaires, mais il n'y a pas que ça. Non. Les 1 700 milliards cette année, nous avons le tableau, il est public. Vous avez des gros, vous avez 350 sur le logement. C'est un marché... 350 milliards. ... milliards. Je parle sur les 1 760 milliards, 350 milliards sur le logement. Vous avez plus de 400 milliards sur la santé. Parce que tout le monde va, depuis celui qui a 500 000 dinars jusqu'à celui qui a 2 000 dinars, tout le monde part dans un hôpital et se fait soigner gratuitement ou quasi gratuitement. Vous avez également les subventions aux familles. Dans les subventions aux familles, vous avez l'eau, vous avez l'énergie, vous avez la semoule, vous avez... Je ne parle pas des choses qui sont régaliennes. L'éducation, ce n'est pas de la subvention. Vous avez les œuvres universitaires qu'il faut repenser, qu'il faut recibler. Et donc, il y a une mise en ordre de ce grand système qui a jusqu'à présent fait 8-10 % du PIB et qui ne touche pas simplement. Les gens ont l'impression que c'est uniquement le carburant. Ce n'est pas uniquement le carburant. Encore une fois, le marché immobilier, si les subventions venaient à s'installer, reviendraient à des normes économiques. Actuellement, nous avons un marché soutenu par l'État à plus de 70 %. L'ADL, c'est 60 % qui ne supporte pas l'État. D'un côté, c'est bien pour les couches de la population, mais ça crée des niches de rente parce que le lendemain, le même logement est vendu 3, 4, 5 fois sur le marché. Mais combien coûte la subvention du carburant à l'État aujourd'hui, M. Ben Khalfa ? Je pense que... Je n'ai pas peut-être le tableau, mais ça devrait toucher plus que 20-30 milliards de dinars. Mais il n'y a pas simplement que le carburant. Il y a aussi les autres choses avec le carburant. Vous avez le péage qui n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il y a une grosse... Vous avez du gaspillage sur les autoroutes. Vous avez beaucoup de voitures sur les autoroutes. La subvention, quand on cible la subvention, c'est un retour à la valeur. Quand les choses ne sont pas vendues à leur valeur, à leur valeur partielle, au total, vous avez du gaspillage et vous avez de la contrebande. D'ailleurs, la contrebande vient de cela parce que nous avons des prix en décalage par rapport à nos voisins. Alors, c'est un retour à la valeur. Mais comment éviter l'effet inverse, c'est-à-dire un effet inflationniste qui réduirait peut-être, qui rendrait plus vulnérables les couches défavorisées ? Exactement. M. Ben Khalfa. C'est pour ça que je vous dis les subventions, la sautée des subventions fait partie d'un bouquet. Et dans le bouquet, il faut en même temps que les revenus augmentent. Pour que les revenus augmentent, il faut l'investissement économique. Il faut de la micro. Je viens de rentrer d'une dizaine d'il aïa. J'ai rencontré les universitaires et les chambres de commerce. La micro ne bouge pas encore comme il faut. Il faut qu'il y ait de plus en plus. Le marché de l'emploi doit s'élargir. Les revenus doivent se multiplier, augmenter. Jamais on ne prend des mesures uniquement sur les subventions sans toucher par ailleurs les sources de revenus. Alors M. Abdelrahman Ben Khalfa, aujourd'hui, comment lever les subventions et protéger à la fois les couches vulnérables, les plus vulnérables ? C'est pour ça que je vous dis la levée des subventions est salutaire, elle est nécessaire. Et nous avons maintenant un grand système de protection sociale en parallèle à cela. Celui-là n'est pas touché, et attention, le ministère, le budget de la protection sociale ne fait pas partie des subventions directes. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il fait partie du bouquet. Donc en même temps, le système de subvention doit s'accompagner d'un filet de protection des couches moyennes et des couches pauvres. où s'arrête la couche moyenne, où commence la couche aisée, ce sont les études qui permettent de le faire. Et maintenant, nous avons des séries statistiques qui nous permettent de faire aisément ces études. Et deuxièmement, c'est permettre aux revenus d'augmenter. Et pour que les revenus augmentent, les revenus des qualifications, des gens qui ont une qualification, des gens qui ont des compétences, c'est l'investissement, c'est le pays qui doit s'ouvrir, c'est en même temps le marché de l'emploi qui doit s'ouvrir, c'est l'investissement direct étranger, c'est l'internationalisation de notre économie. Donc, c'est vrai que lorsqu'on ne procède que par un lissage pour ne pas dire qu'il y a un recul des subventions, on peut avoir non seulement un effet compolitique inflationniste, mais on peut toucher des masses qui sont, enfin, des couches de la population qui sont pauvres. Donc, les subventions font partie du bouquet des réformes structurelles. Jamais qu'on les traite de façon lisse ou de façon rapide, passage, Big Bank, comme on le dit, il faut toujours qu'il s'accompagne par une augmentation des revenus, mais une augmentation économique, donc l'ouverture, et en même temps un filet de protection des populations qui sont à revenus faibles ou moyens. Alors, si le gouvernement devait choisir un peu l'option aujourd'hui d'aller vers la suppression de ces subventions de façon graduelle, est-ce qu'il faudrait commencer d'abord par le carburant, l'électricité, l'eau, parce que tout est subventionné ? Vous avez mentionné quelques aspects tout à l'heure. Il y a en plus des denrées alimentaires, ou les du lait, il y a les subventions de la santé, les hôpitaux médicaments, le transport, le logement, vous avez parlé de 400 milliards de dinars pour le logement, il y a aussi les subventions pour le soutien à l'emploi qui sont mis en place actuellement par le gouvernement, M. Benchalfa. Tout à fait, il y a des subventions à destination sociale, à destination économique, vous avez les bonifications du taux d'intérêt, vous avez les réductions et les exonérations fiscales pour les investisseurs, mais là, on fait une étude de sensibilité. Ce n'est pas la même chose, c'est les études qui sont en train d'être faites. Ce n'est pas la même chose de reculer sur le sucre et reculer sur le médicament. Ce n'est pas la même chose de reculer sur le lait et reculer sur la semoule. Donc, il y a des études de sensibilité qui permettent de mettre côte à côte tous les produits qui sont subventionnés et de savoir sur où et comment et à quel degré on recule. Sur le prix, on peut reculer de 10%, enfin reculer, on peut enlever la subvention sur 10 à 15%, sur la semoule, peut-être un peu plus parce que nous avons beaucoup de gaspillages de semoule. Et là, vous avez, encore une fois, ces ajustements-là vont produire des effets salutaires sur le marché parce qu'y compris le dinar, vous le savez, lui-même est subventionné. Et nous avons des ajustements nécessaires structurels apportés à l'économie pour que le marché, les marchés, la valeur de la monnaie, la valeur du travail, la valeur de l'effort, la valeur de l'investissement, retournent, c'est le retour à la valeur. C'est une démarche excessivement complexe mais qui nécessite maintenant moins de lois que d'ingénierie. Nous avons besoin d'ingénierie et de lieux de gestion de ce système parce que ce n'est pas un système à gérer administrativement, c'est un système à gérer par des centres d'intelligence. Alors, justement, par rapport à la question des céréales, le soutien des céréales est de 160 milliards de dinars. Vous avez parlé de la question de la valeur de dinars. Vous avez que le dinar lui-même est subventionné. Le ministre du Commerce a considéré qu'il était aussi surévalué par le marché parallèle. Quel est votre commentaire ? Le marché parallèle a une autre logique. Il y a une dose de spéculation forte. Donc, ce n'est pas un marché de... On le prend en compte sans qu'il soit une référence. Mais sur le marché officiel, c'est-à-dire la Banque d'Algérie, la Banque d'Algérie est en train de faire des ajustements d'un dinar parce que le dinar actuellement donne l'impression qu'il est à un niveau un peu faible parce que la compétitivité de l'économie est faible. Parce que le dinar est un miroir de l'économie. Actuellement, il y a quelques ajustements depuis 2014. C'est vrai qu'il est passé de 85 par rapport au dollar à quelques 115. Mais ces ajustements sont nécessaires parce que, justement, le marché n'est pas compétitif. Pour rendre la compétitivité du marché, un des éléments, c'est de faire en sorte que les prix, d'abord le coût budgétaire de la subvention diminue, mais que les prix ne soient plus des prix subventionnés à côté du prix spéculatifs. Il n'y a plus de place maintenant pour les prix réels. Retour à la valeur, encore une fois, nous sommes en plein ajustement économique et pas simplement ajustement monétaire. C'est une démarche qui nécessite beaucoup d'intelligence et beaucoup d'ingénieur. Mais aujourd'hui, si on devait réviser les subventions, comment maintenir à la fois le caractère social de l'État, M. Benchalfa ? Vous avez deux ou trois séries de mesures maintenant. D'abord, ça ne touche pas les secteurs régaliens. L'éducation, la santé de base, l'université, tout cela demeure à la charge. C'est une option politique, c'est une option sur laquelle le chef de l'État insiste. et nous avons tous vécu à l'ombre grâce à ces subventions que nous sommes là où nous sommes. Deuxièmement, il faut effectivement que l'investissement économique augmente, donc que le marché de l'emploi soit un marché de l'emploi non perd, parce qu'on soutient aussi des emplois, vous avez des milliers d'emplois qui sont soutenus, que le marché de l'emploi, que le domaine de l'investissement... le DIP. Tout à fait, et puis vous avez l'investissement, l'investissement national et l'investissement direct étranger. Nous avons une grande timidité à l'égard de l'investissement direct étranger. L'ouverture des pays est amputée d'un certain nombre, j'allais dire, de tabou. Il faut qu'on s'ouvre. Je viens de rentrer encore une fois de... Hier, je parlais du marché de la truffe, à Abchar, le marché de la truffe peut nous ramener des dizaines de millions d'euros. Et vous avez trois diamants, effectivement, le mur, le filet de protection, ce filet de protection qui est la compensation, doit toucher 4, 5, 6, jusqu'à 9 à 10 millions d'Algériens qui ont un revenu moyen au faible et qui recevront une compensation dès le moment où on réajuste les prix, on enlève les services. Mais est-ce qu'il y a des modèles dont on pourrait nous inspirer aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait aller vers des modèles de grands pays qui ont réussi, qui donnent des allocations directes ou alors des pays qui sont comme nous, qui donnent des aides subventionnées ? Encore une fois, en Amérique latine, nous connaissons le Brésil, en Asie, nous connaissons l'Iran, nous avons l'Egypte qui a fait un mélange entre les deux. Le Maroc est en train de sortir complètement. L'Egypte, c'est la carte. Oui, il est en train de sortir catégoriquement. Mais après avoir fait, il y avait une agence de subvention, c'est-à-dire caisse des compensations. D'ailleurs, un jour, il faudrait qu'on y ait une structure qui gère les compensations parce que budgétairement ils sont dilués dans les différents ministères. On ne les regarde pas. Le Parlement ne connaît pas. Et donc, il faudra y aller. Et vous avez, chaque pays à sa propre démarche. On construit à partir de deux méthodes qui sont soit très lisses sur cinq années, soit un passage rapide. Nous sommes, ça sert à cela l'étude. Et encore une fois, la question des subventions nécessite une alliance nationale, c'est un dialogue. Tous les acteurs de l'économie et de la société doivent la partager. C'est un dossier à caractère sensible. Et les gens doivent savoir que les uns gagnent, les autres ne font que payer le coût des marchandises et des services qui sont servis. Alors, vous avez parlé des céréales. Les céréales, c'est l'exemple type parce qu'en même temps, le consommateur est subventionné. Mais il y a de grandes subventions qui vont aux agriculteurs. Alors, les agriculteurs, c'est vrai, il faut, ces subventions-là doivent continuer parce que notre économie, les acteurs de l'économie, les producteurs doivent continuer à être subventionnés pour que l'importation cesse. Mais au niveau de la consommation, vous savez, c'est le lieu par excellence, le pain, où on a les plus grands taux de gaspillage. Alors, des questions des auditeurs, M. Abdelrahmane Ben Khalfa. Alors, comment concilier aujourd'hui ce couple efficacité et justice sociale ? Rapidement, M. Ben Khalfa. Par ces dispositifs qui sont en même temps un retour progressif mais calculé. L'agenda est important. L'agenda ne doit pas changer avec la conjoncture. Si on décide que c'est sur trois ans, c'est sur trois ans, un, donc un agenda, un contenu bien étudié et de l'autre, un mur de protection. pour ne pas dire un filet, un mur de protection des populations qui ont des revenus faibles et une gestion active. Moi, je suis d'avis à ce que la gestion du système, une fois mis en place, soit confiée à des entreprises privées. Il faut le gérer comme on gère maintenant des visas. Alors, vous focalisez sur les subventions. N'est-il pas plus judicieux de toucher aux dépenses de l'État et aux trains de vie de l'État ? M. Abdelrahmane Ben Khalfa. Non, le train de vie de l'État, vous savez que, par exemple, le budget de fonctionnement est stabilisé depuis plus de 4 ans. Depuis 2015, il est toujours autour de 4 000 milliards. Et cette année, il n'a pas bougé d'un iota. C'est le budget d'équipement qui a bougé tant mieux parce que ça fait travailler des Algériens. Et sur ce plan-là, ce n'est pas le coût de l'État, d'autant plus que l'État a numérisé beaucoup. Donc, il ne faut pas dire le coût de l'État. Nous, nous le voyons à travers le budget de fonctionnement. Dans le budget de fonctionnement, il faut enlever des choses du... Quand on fait des économies sur les subventions, on peut peut-être un peu augmenter progressivement certains salaires parce qu'il y a une économie à faire d'un côté et une redistribution de l'autre au lieu d'avoir un système de subvention qui va à tout le monde. Mais par rapport au budget global de subvention, combien on pourrait faire d'économie dans une première étape, M. Ben Khalfa ? Les pays qui ont fait un ajustement fort avec un filet important ont gagné jusqu'à 50% voire 60%. Donc les 1 700 milliards que nous avons, si on fait un ciblage fin sans grand risque, si on l'oriente uniquement sur 10 millions d'habitants, vous avez un coût, vous avez 70% de gains. Ce gain-là va d'un côté sur le budget d'équipement et va de l'autre sur peut-être des ajustements salariaux parce que les plus faibles recevront en même temps une compensation et peut-être un ajustement salarial dans le même budget. Et donc nous avons une redistribution des disponibilités budgétaires et ça diminuera le déficit budgétaire. Vous savez comme ça dans le déficit budgétaire. Alors l'État n'a pas pu recenser les riches et vous voulez recenser les pauvres, M. Ben Khalfa ? Recenser les... Non, les riches sont connus. Ils payent des impôts. Vous savez qu'il y a... Je ne suis pas le ministre des Finances mais le ministère des Finances vous l'avez été. Mais il peut vous le dire sur la fiscalité ordinaire nous avons plus de 3 000 milliards de dinars en fiscalité ordinaire. Vous ne savez pas combien de gens payent des biens privés. Il ne faut pas se faire tabou. Nous avons des gens qui payent leurs impôts. Et c'est vrai que nous avons peut-être mais un riche transparent il faut mieux avoir beaucoup de riche transparent parce que c'est la richesse c'est la richesse productive et transparente qui élargit le marché du travail. Je vous rappelle que nous avons beaucoup de PME nous avons un déficit de grandes entreprises et le déficit de grandes entreprises ne peut être couvert que par une augmentation des richesses économiques à valeur ajoutée. Alors comment déterminer aujourd'hui les couches qui vont bénéficier de ces subventions directes puisque nous avons parlé dans un premier temps des couches les plus vulnérables estimées à 10 millions d'Algériens. La couche moyenne est-ce qu'elle pourrait aussi en profiter au même titre que les couches vulnérables ? Monsieur Benchalfa. C'est à ça que sert l'étude l'étude de sensibilité sur les produits et l'étude de sensibilité sur les couches des populations. Il y a même les régions à faire parce que les prix ne sont pas les mêmes je viens de rentrer d'Elysée de Béchard les prix ne sont pas les mêmes sur ces marchés que à Tipaza et à Alger en fonction des régions et donc vous avez un calcul de sensibilité à faire mais les pays qui l'ont fait n'ont pas fait trois couches. C'est pour ça que je vous dis quand il y a la compensation demain 10 à 12 millions d'Algériens la compensation d'abord est faite aux ménages aux chefs des ménages c'est pas aux personnes je souhaiterais peut-être qu'elle soit faite aux mères de famille pas aux pères de famille parce que les mères de famille rationalisent leurs dépenses et troisièmement vous avez également une compensation qui peut aller entre 9 000 dinars à 12 000 à 13 000 à 15 000 c'est cette gradation qui permet de toucher les plus faibles à un niveau élevé et les moyens à un niveau moyen. Alors l'Etat pourrait faire des économies en contrôlant d'abord les riches ceux qui trichent par rapport à l'évasion fiscale et par rapport au phénomène de la corruption qui prend de l'ampleur. Monsieur Abdelrahman Ben Khalfe. Vous avez raison en même temps que le retour à la valeur c'est pour ça que je vous dis il fait partie d'une d'une hizma d'un bouquet et donc il faut s'attaquer à la facturation il faut s'attaquer au secteur informel il faut s'attaquer aux gens qui ne recouvrent pas leurs impôts il faut tout ça en même temps et notamment le secteur informel parce que le secteur informel ne pourra pas continuer indéfiniment comme ça à agir sur la transparence de l'économie et il faut ouvrir beaucoup le marché bancaire et financier pour que les fonds qui ne sont pas bancarisés y viennent et j'annonce d'ailleurs que nous avons un grand symposium dès le début d'avril qui regarde ces questions de bancarisation et d'inclusion financière et fiscale alors cela fait partie de tout cela de manière parce que lorsque le système de subvention est rationalisé il permet par ailleurs à l'économie de fonctionner sur la base de la valeur alors monsieur Ben Khalfa que représente aujourd'hui l'informel ? il y a des chiffres qui viennent d'un peu partout certains disent jusqu'à 30% du PIB le gouverneur de la banque d'Algérie parlait du quart de la masse salariale qui est en dehors du lieu bancarisé vous avez un double phénomène vous avez le marché informel d'un côté mais le marché informel entraîne aussi des fonds qui ne sont pas bancarisés mais est-ce qu'on peut l'évaluer aujourd'hui puisque des montants avaient été avancés par le passé monsieur Ben Khalfa ? c'est des montants importants encore une fois 40 milliards de dollars 60 milliards de dollars 50 milliards de dollars la banque d'Algérie disait que sur les 14 700 milliards de dinars de masse salariale il y a à peu près le quart qui n'est pas bancarisé qui n'est pas dans les et donc il faut en même temps faire de l'inclusion financière et fiscale nous avons commencé par la conformité fiscale il faut continuer nous avons commencé par l'emprunt public national il faut continuer donc c'est en même temps tout ce paquet de mesures à caractère économique et financière qui permet à une opération de subvention d'aller juste là où il faut de ne pas faire mal aux couches faibles et de revenir vers une économie dynamique alors les fonctionnaires sont taxés plus que certains commerçants comment régler ce problème aujourd'hui puisqu'ils payent 35% d'IRG c'est vrai en plus c'est de l'impôt direct soustrait directement de la faible là aussi vous savez que je suis partisan d'un élargissement de l'assiette et pas du taux et cette opération d'inclusion en élargissant l'assiette permettra demain de diminuer et le taux de l'IRG et le taux de l'IBS et je suis partisan même d'un taux d'IBS régressif parce que plus les gens travaillent plus ils payent leurs impôts moins ils devront payer alors autre question d'un auditeur monsieur Ben Khalfa vous avez été à la tête du secteur de finances pourquoi ne pas avoir mis en place toutes ces dispositions c'est un travail de gouvernement c'est un travail d'équipe j'ai eu l'honneur d'y participer le chef de l'état il veille sur le plan des grands équilibres le gouvernement travaille je suis content qu'on en parle maintenant c'est maintenant où ces ajustements doivent être faits pas avant alors comment aujourd'hui est-ce qu'on peut quantifier les pauvres nécessités tel que ça a été fait en l'Egypte, l'Iran ou les turcs les turcs parait-il ils ont fait un excellent travail sur cette question monsieur Ben Khalfa c'est pas un recensement qui commence à zéro nous avons maintenant on ne va pas tricher parce que pour le couffin de la dame vous avez vu tout ce qui entoure cette opération parce que ça n'a pas été fait déjà des expériences non non nous avons Chifa nous avons des tas de bases de données nous avons la base de données sur les salaires des fonctionnaires nous avons ceux qui ne travaillent pas ceux qui ne travaillent pas il y a des méthodes de les approcher et nous ne sommes pas les seuls à l'avoir fait c'est vrai que c'est un travail encore de recensement très ciblé très fin à faire avec les autorités locales mais à faire avec une ingénierie statistique et des méthodes qui sont à partir de l'ONS ou d'autres institutions nous pouvons le faire c'est pas cela qui peut bloquer M. Abrahman Ben Khalfa merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci à vous bonne journée à vos auditeurs également M. Abrahman Ben Khalfa M. Abrahman Ben Khalfa